Toujours dans l'actualité sportive, les passionnés du sport et de la course à pied ont arpenté quelques rues de Ouagadougou hier. Ils étaient environ 1200 coureurs de plusieurs nationalités à prendre part à cette sixième édition des 10 km de Ouagas. Le Béninois Jean-Baptiste Ounier est le grand vainqueur de cette sixième édition des 10 km de Ouagas, Pierre Badoulou. Ils étaient 1200 inscrits pour cette sixième édition des 10 km de Ouagas. Venus d'horizons divers, ces athlètes ont témoigné leur passion pour le sport. La première étape, celle réservée aux plus jeunes, puisque au sport, le thème enfant est un anti-reflet. C'est cette étape qui marquera d'ailleurs la vertu de cette compétition d'athlétisme ouagalaise. Les jeunes coureurs se la disputent sur 5 km. La seconde étape, celle des 10 km qui est le cœur de l'organisation de cette compétition, ouverte à tout âge et tout genre, sera remportée par le Béninois Jean-Baptiste Ounier. Il est à sa première participation, mais n'est pas amateur à la matière. En plus du trophée plus la sonde des 500 000 francs CFA, il reçoit une tablette et plusieurs lots de la part des sponsors. Oui, c'est ma première participation. Je ne suis pas nouveau dans l'athlétisme. Au moins, j'ai déjà fait au moins six ans d'expérience. J'ai des médailles et j'ai décidé de quitter dans mon pays. Ce que je fais dans mon pays, est-ce que c'est ça qui est l'essentiel ? Je vais voir pour d'autres pays. Et j'ai décidé de venir, premièrement, ma première sortie dans ma vie, de venir au Burkina Faso. Et puis ça a marché. Bientôt, j'irai en Côte d'Ivoire. Pourquoi pas encore revenir pour le pic de Nauré ? Le niveau de la compétition, c'est très bon. C'est votre impératif d'ici là. Ça a joué tellement chez moi. Mais je suis venu une semaine avant et c'est ça qui m'a aidé. La victoire se trouve forcément au bout de l'effort et la détermination. Et ce n'est pas Florence Kinda, arrivée en tête de liste dans la catégorie féminine, qui dira le contraire. Elle est à sa troisième participation de cette compétition. Je suis très, très contente d'avoir ma première classe. Ce n'est pas ma première fois de participer à cette compétition. C'est ma troisième fois. Première fois, c'était la troisième. La deuxième fois, c'était la deuxième. Et la troisième fois, c'était la première. Les organisateurs satisfaits de cette sixième édition projettent ouvrir la septième édition au Nouveau International. Nous avons un bilan satisfaisant de cette sixième édition. Comme vous l'avez vu, vous avez dû le constater, il y a eu un très grand engouement. C'est vrai qu'il y a eu des coureurs de haut niveau. Il y a aussi des gens qui sont venus juste pour se défouler. Et c'est surtout ça qui fait notre satisfaction aujourd'hui. C'est pour vous dire, et cette fois-ci, le gagnant de l'année passée est même arrivé cinquième, alors qu'il a été le premier des Burkinabés à altitude Nauri. Donc c'est juste pour vous dire que ce n'est plus vraiment une course de loisirs, mais c'est devenu une vraie course de compétition. Donc c'est vraiment faire un appel à tous les coureurs burkinabés de se préparer davantage, parce que l'année prochaine, la compétition sera ouverte à l'international. Donc ce qui veut dire que nous aurons des coureurs de grands gabarits. Cette septième édition des 10 kilomètres a absorbé un budget de 9,5 millions de francs CFA. Les organisateurs en appellent aux bonnes volontés pour l'atteinte des objectifs pour les prochaines éditions.